Musique Je suis le cofondateur de SurgySafe qui produit et commercialise Tamanoir. Alors qu'est-ce que Tamanoir ? Tamanoir c'est pas un fourmilier, Tamanoir c'est un instrument chirurgical qui va permettre aux chirurgiens lorsqu'ils opèrent notamment une pathologie cancéreuse de s'assurer qu'il a enlevé la totalité du cancer car la problématique de cette chirurgie c'est souvent celle-ci c'est d'enlever la totalité, de ne pas laisser un reliquat de tumeur qui conduirait éventuellement à une récidive et nécessiterait à nouveau un geste chirurgical. Donc Tamanoir est là pour guider le chirurgien avec une information extrêmement simple par oui ou par non, c'est-à-dire qu'à la fin de l'intervention le praticien passe un petit coup de cette canule au bout de laquelle il y a une petite antenne et si simplement la canule fait bip bip et clignote, c'est qu'il reste de la tumeur. S'il reste de la tumeur, le chirurgien va pouvoir enlever le reliquat de tumeur et s'assurer qu'il a fait un geste complet avant de fermer son patient comme on dit en milieu chirurgical. On utilise une technologie qui est très robuste et qui vient de la téléphonie sans fil donc il y a le mérite d'être pas très cher non plus ce qui va nous permettre de sortir, c'est une partie de notre philosophie un produit pas trop cher, alors sans connotation bas de gamme mais un produit de haute technologie mais accessible non seulement aux pays les plus riches mais également à des pays qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des équipements très coûteux. Nous sommes au stade de prototype actuellement fonctionnel c'est-à-dire que le prototype fonctionne en laboratoire nous allons attaquer des tests sur tissus artificiels en Allemagne parce que c'est le seul endroit où on peut faire ce genre de choses avec des tissus artificiels qui ont toutes les caractéristiques des tissus vivants c'est-à-dire que ce laboratoire allemand va nous permettre de nous donner des modèles de tissus normaux et de tissus anormaux qui vont nous permettre d'étalonner notre canule et dans une deuxième phase nous avons déjà commencé à rédiger les protocoles nous allons effectuer ce que l'on appelle des études cliniques sur l'humain cette fois-ci avec des partenariats évidemment locaux le CHU de Nice dont je suis issu mais également le centre hospitalier Princesse Grasse à Monaco le centre hospitalier de Bordeaux et j'en parle d'Institut Gustave aussi et autres pour avoir une étude également européenne qui va nous permettre après de vérifier les performances de valider les performances de notre produit. Nous avons gagné le premier prix l'année dernière à E-Health World le congrès de la médecine connectée à Monaco c'est ce qui a un peu tout déclenché en fait à Monaco nous avons été approchés à l'époque par Fabrice Marquet qui est venu nous rencontrer et qui nous a donné l'idée de soumettre notre candidature à Monaco Tech moi je suis un peu le local de l'étape puisque je suis un ancien du CHU de Nice tous mes anciens confrères et amis sont devenus plus ou moins chefs de service au CHPG maintenant donc on a déjà un écosystème ici local que je connais bien et que nous connaissons bien mon partenaire technique est un ancien de Sofia Antipolis donc ce qui va nous permettre nous d'avoir un recrutement adéquat en termes de haute technologie et d'ingénierie pour pouvoir développer notre produit, notre gamme de produits donc Monaco pour nous correspond véritablement à un écosystème qui est tout à fait favorable en bénéficiant à la fois de la haute technologie de l'environnement médical avec le centre hospitalier mais également de toute la région PACA autour qui permet d'avoir toutes ces pépites techniques qui vont nous permettre de mettre au point les produits dans les conditions les meilleures de la recherche et la recherche et les produits dans les niveaux qui vont nous permettre d'envoyer le domino pour nous aider ceux qui sont toujours en la recherche et nous aiderions à la recherche et nous aiderions à l'or nous aiderions à l'or. Sous-titrage ST' 501